Chère France, on t'a fait par le passé des déclarations de guerre, on te remplit chaque année une déclaration d'impôt, mais ce soir je viens avec une déclaration d'amour. J'aurais aimé n'être pas français pour pouvoir te choisir, ma France. C'est pas de moi, c'est Victor Hugo. Mais c'est vrai que vu de l'étranger, tu n'es pas un pays comme les autres. Capable du meilleur comme du pire, tu es le pays de la haute couture et du bronzage Marcel, de la poulard d'homorille et du sandwich triangle poulet mayonnaise, des pains au chocolat et des chocolatines. Tu as donné au monde On voit qu'on est à Paris ce soir. Tu as donné au monde les droits de l'homme et tu obliges les enfants à apprendre le plus que parfait du subjonctif encore de nos jours. Bref, le français tombé là-dedans quand il était petit est forcément un être assez insaisissable, qui commémore chaque année l'histoire de ta glorieuse révolution, chaque jour même à coup de guillotine à saucisson pour l'apéro, qui est très fier d'avoir inventé le French Kiss et qui lui a donné un nom anglais. Le français, jamais à l'heure mais toujours à l'heure, te critique en permanence. C'est sa façon de t'aimer. Et c'est vrai que devant le prix d'un croque-monsieur dans un de tes trains en retard ou quand tu nous envoies chaque année un formulaire administratif qui nous redemande notre date de naissance comme si elle pouvait avoir changé d'une année sur l'autre, on se dit souvent à ça c'est bien la France. Mais devant le parfum d'une boulangerie un matin d'hiver, la santé gratuite pour tous ou un but de Kylian Mbappé, on se dit aussi « Ah ça c'est bien la France ». Et comme nous les Français, on est timide, on n'ose pas te le dire, mais cette façon dont tu maries l'inutile au sublime sans jamais te prendre au sérieux, ça tremble et c'est pour ça qu'on t'aime. C'est écouter France Galles à Paris en bagnole ou le Chambre des Cigales au pays de Pagnole. C'est à Corse en montagne et tes vins bourguignons, les fesses noces de Bretagne et le pont d'Avignon. Et ta langue, partagée par-delà les frontières, de Québec à Alger, on peut t'aimer Césaire. Douce comme au réveil un pot de confiture, France, vrai Père Noël qui serait pas une ordure, tu essayes d'apporter de manière équitable la joie au petit prince, autant qu'aux misérables. Chacun sous ton regard dort sur ses deux oreilles, car même dans le brouillard et la nuit, Simone veille. J'aime tant ton élégance et ta belle nature que je courrai, ma France, toutes tes préfectures s'il le faut pour trouver le formulaire à jour sur lequel je pourrai déclarer mon amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada